Oui, je vais vous faire part du journal de mon confinement. Ça fait maintenant trois jours que je vis 24h sur 24 avec ma femme et ma fille. Il y a trois jours, je trouvais ça cool. Il y a deux jours, je trouvais ça rigolo. Mais depuis hier, j'en peux plus. Non, hier, j'ai joué 83 fois à cache-cache. Chez moi, il y a deux cachettes dans lesquelles je tiens physiquement. Sous la table de la cuisine et dans le placard à balai. Alors hier après-midi, ma fille, visiblement lassée par le manque de variété de mes cachettes, ma fille m'a donné un conseil pour varier les plaisirs. Elle m'a suggéré le congélateur. J'ai refusé, j'ai refusé tout net. L'idée seule de m'en trouver coincée entre Mr Freeze et Captain Igloo me déprimait au plus haut point, si vous saviez. Sans compter que ma fille est tout à fait capable d'abandonner la partie de cache-cache en plein milieu pour aller faire un petit dessin de la Reine des Neiges. Ça, c'est un coup à m'oublier dans le congélo et qu'on me retrouve dans trois jours, raide gelée avec dans le bec une pomme dauphine ou un boisson pané. Non, le congélo, hors de question. Alors sinon maintenant, pour parler professionnel, on a reçu les consignes. On a reçu les consignes de Radio France pour intervenir à distance dans les meilleures conditions. Alors ça n'a l'air de rien comme ça, chers amis. Mais ça a son importance. Lors des essais, il a été constaté qu'Anthony Bélanger était installé, non pas chez lui, pour ne pas réveiller son chat, mais dans le hall de son immeuble. L'histoire du monde, c'est à vous, Anthony Bélanger. Oui, Mathilde, eh bien, aujourd'hui, nous allons au Mexique pour apprendre à réussir ses tacos du premier coup. Vous connaissez tous la devise de Pancho Villa, la révolution d'accord, mais un tacos d'abord. Ça va pour le son ? Ça va. J'ai l'impression qu'il y a un léger écho, mais ça devrait aller, non ? Non, mais c'est super important que mon chat dorme bien, sinon il est odieux. Non, non, ça n'allait pas. Finalement, Anthony fait ses chroniques depuis son lit, et France Inter a accepté quand même de prendre en charge les frais d'euthanasie du félin. Alors, autre digne représentant de France Inter qui a bien fait de faire des essais, il s'agit du Dieu vivant de vos petits matins. On a fait des essais avec Nicolas Demorand et Léa Salamé depuis la résidence de Nico à la campagne, mais là aussi, c'était, comment dire, brouillon. Bonne journée Mathilde, France Inter, il est 7h. France Inter aussi, sous le signe du confinement, Léa et moi, nous ne sommes pas en studio. Coucou les gens ! Oui bon, ça va, je n'ai pas fini de parler. Nous sommes en direct de chez moi. Non mais c'est le bordel, Léa, fais quelque chose, on entend trop les bêtes là ! Ok. Couper, ça va pas du tout, mais pas du tout ! Bon, finalement, il est revenu en studio ce matin en compagnie de Léa Lécarisseuse. Il téléphonera à Laurent Berger et Denis Lavi pour parler blanc de poulet et gin tonic, ça va de soi.